waouh c'est extraordinaire mesdames et messieurs bonjour et bienvenue encore sur nuance ruban attention à cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas abonner ne vous inquiétez pas mes frères et soeurs à la fin de cette vidéo si vous avez été touché cliquez sur abonner cliquez sur la cloche sur la tv et cliquez sur j'aime parce que c'est extraordinaire comment cette vidéo ne va t'elle pas vous toucher comment cette information que nous allons vous donner vont t'elle pas vous vous faire bouger un peu ça m'étonnerait mes frères et c'est sûr n'est pas encore chaud c'est un peu 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 parce que c'est nous nous sommes toujours chaud let's go quelque soit la situation que vous traversez mes frères garder la pêche quelque soit c'est comme quelque soit ce qui se passe dans votre bien ce moment vous pouvez la pousser comme ça et sourire un peu en plus c'est un pas que c'est un papillon c'est gratuit souris ah depuis là tu es là tranquille chez toi tu sais pas que se passe mais frères et soeurs je viens sur bonnes sommes relax même si cette vidéo ou encore cette histoire que nous allons voir à côté ce n'est pas du tout joli joli c'est une histoire tragique mais il faut quand même nous vous raconter cette histoire pour vous prévenir quand même un petit danger qui dette les humains ça va être chaud moi tout ce soir n'est ce que j'ai un peu mes frères et soeurs bienvenue mes frères et soeurs que je vous bénisse encore de ce que vous regardez cette vidéo c'est pas toujours évident que vous tombez sur nos vidéos mais c'est dieu qui permet tout et si dieu permet que vous soyez là avec nous c'est que c'est une bénédiction et nous vous disons merci merci les frères et soeurs merci d'avoir regardé mes vidéos précédentes et merci encore de regarder cette vidéo aujourd'hui nous allons vous tout simplement vous donner de bons conseils au travers d'une très bonne histoire comme nous avons dit déjà à l'introduction vous commencez nous allons vous dire mes frères et soeurs surtout les mamans là s'il vous plaît priez beaucoup c'est ainsi priez vraiment beaucoup s'il vous plaît priez et priez et priez et priez vous allez vous dire mais pourquoi vous allez en savoir plus et nous allons vous dire aussi mes frères et soeurs s'il vous plaît les mamans les soeurs ne soyez pas pressés pour vous marier ne soyez vraiment pas pressés pour vous marier s'il y a une chose que vous devez faire avant toute autre chose là maintenant où vous êtes si vous n'avez pas le cérémonie que dans votre vie c'est le moment de l'accepter dans votre vie accepter le cérémonie que dans votre vie et c'est lui qui fera des grandes choses avec vous c'est la première condition d'abord afin d'aller plus loin dans le mariage avant de s'unir avec qui que ce soit parce que tout ce que nous sommes en train de vous dire ici mes frères et soeurs ce n'est pas pour vous s'embarrasser ce n'est pas parce que nous sommes contre vous nous vous disons toutes ces choses tout simplement pour votre bien c'est pour votre bien que nous disons toutes ces histoires et nous voulons vous prévenir du danger nous voulons vous garder contre tous les choses vraiment bizarre que c'est pas de ce mot tout ce que le diable fait mais frère et soeur vraiment vous serez touchés par rapport à ce que nous allons vous raconter ici vous serez plus sûr que surpris bien ça peut t'aider entre de l'histoire il y avait une femme une très belle femme elle a rencontré un homme un très bel homme et cet homme est vraiment riche on peut dire que c'est un multimillionnaire ou un milliardaire et cette femme l'aimait bien nous aussi il aimait beaucoup sa femme au point qu'un jour ils ont décidé de s'unir c'est à dire se marier et quand les deux se sont mariés Dieu merci ils ont eu leur premier enfant puis le deuxième enfant puis le troisième enfant ça veut dire qu'en ce moment là tout allait très bien chez eux il n'y avait pas de problème oui mais ce que la femme ne savait pas elle ne savait pas que l'homme qu'elle venait d'épouser ou l'homme qu'elle épouser il y a très longtemps cet homme là est un nocutiste il appartient à une secte et là-bas il faut faire des sacrifices et parfois des sacrifices humains pour pouvoir conserver la richesse qu'on a a elle a rencontré un homme elle aime et les deux se sont aimés c'est pas à cause de son agent elle est avec lui les deux s'aime tout simplement mais ici elle ne savait pas que son homme était un agent de satan ou encore il fait partie d'un groupe de ritualistes et pour faire dire un groupe d'hommes riches il fait partie d'un groupe d'hommes riches de ritualistes et des gens qui font des sacrifices humains pour de l'agent ah elle ne savait rien de tout ça et elle elle est épousée par un monde ah il n'y a pas de problème le problème ici va venir que lorsque un jour ils vont demander à cet homme dans cette secte de sacrifier sa propre femme ou l'un de ses enfants pour pouvoir conserver sa richesse autrement dit lui-même il allait mourir à mourir à la place de la personne à sacrifier parce que chaque année on doit sacrifier quelqu'un et ce jour-là celui qui avait été choisi ah qu'est-ce qu'il va faire que va-t-il faire et cet homme était dans un dilemme il n'a pas envie de tuer un membre de sa famille et il était tout simplement tranquillement là il a tout fait pourquoi on essaie de revoir le problème et il n'a rien pu faire soit c'est lui qui meurt ou c'est sa femme ou l'un de ses enfants que va-t-il faire il ne sait pas quoi faire cet homme il était assis tranquillement et il réfléchissait et il réfléchissait et il réfléchissait mais qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire le jour là même où il entrait à la maison il était triste il était même plus triste que triste sa femme ne peut pas comprendre pourquoi cet homme est triste il est entré sans saluer quelque chose soit quand ses enfants sont revenus après la balade ils sont de la maison ils l'ont salué il n'a même pas pu répondre il était comme hypnotisé par ce problème sur lui qui ne peut expliquer à quelque chose soit et cet homme réfléchissait peut-être qu'il réfléchissait il avait peu de temps on peut dire trois jours seulement pour prendre ses décisions sinon ce serait fini ah finalement il a décidé lui même de mourir il a décidé de perdre la vie c'est la décision qu'il a prise et il a soumis ses décisions à tous ses membres de la secte ils étaient surpris ils étaient même étonnés mais c'était son choix ils l'ont laissé et le troisième jour cet homme là il était tout simplement en train de prendre sa douche lorsque quelque chose de bizarre c'est produit là-bas c'est produit plutôt que quelque chose de bizarre c'est produit là-bas c'est que c'est produit avec eux c'est produit avec eux il y a une fumée qui est apparue carrément dans cette douche là comment une fumée peut-elle apparaître dans la douche comment ça se fait comment c'est possible je vous parle de quelque chose il y a dit une fumée on ne sait même pas d'où c'est venu il y a une fumée qui a commencé à sortir de la douche tout à coup quand il regardait la fumée là il a senti qu'au niveau de son cou là c'est comme quelqu'un serrait sa gorge quelqu'un essaie de l'étrangler mais c'est une personne invisible il ne pouvait pas voir lui il savait qu'il allait mourir mais il ne savait pas comment il allait mourir comment ils allaient le tuer comment ils allaient le sacrifier il ne le savait pas il fallait le voir dessus patrick en ce moment là qui pouvait le sauver c'est le nom de seigneur jésus qui le nom de je suis dit c'est un bien jésus disait seulement jésus nous voient seulement la bouche qui dit j'ai aussi au secours faut qu'il faut dire ça seulement jésus je te connais quand on te connaît comment sauver sauvement s'ils disaient cette fois de la seulement la même je pourrais faire quelque chose je voulais j'ai tellement amour qu'il pouvait tout changer mais cet homme il ne savait rien de tout ça tout ce qu'il savait c'était de fait de sacrifier les gens ils ont menti ils ont endoctriné finalement il est mort qu'elle est mort il est mort dans la baignoire et c'est là-bas on l'a retrouvé mort le jour des funérailles vous savez que souvent on expose le cadavre et les gens peuvent venir regarder le corps et ils font ce qu'ils ont envie de faire et ce jour là tous les membres de cette secte sont venus et quand ils sont arrivés là ils ont demandé qu'on laisse avec le corps ou qu'il faut dire adieu à leurs amis en fait ils sont pas venus pour dire adieu ils sont venus pour réveiller l'esprit de ces morts là afin que ce dernier puisse nous dire maintenant qui serait la prochaine personne à sacrifier parce que eux ils veulent vraiment tuer quelqu'un entre sa fille et sa femme donc il n'a qu'à la révéler ça aujourd'hui il dit mais ah je suis mort non mon sacrifice n'a pas été vain quand même pourquoi voulez-vous tuer encore un membre de ma famille moi j'aime ma femme je l'aime j'aime mes enfants c'est pas je suis je voulais pas le condamné je voulais pas qu'il meurt à cause de mes bêtises c'est pourquoi j'ai décidé de perdre la vie moi même ah que se passe-t-il on dit tu as un choix choisi entre les deux cet homme a refusé encore il a carrément refusé et voici comment son esprit est parti encore ces gens là sont quittés la salle et son esprit a quitté la salle aussi de l'autre côté sa femme elle pleurait son mari sa fille aussi un pleurait son père ah et voici que des problèmes vont arriver est-ce que vous savez ce qui va se passer nous allons tout vous dire cette femme là s'était levée un bon matin elle a l'effet de l'achat elle avait 4000 dollars elle a fait des affaires avec les quatre mille dollars elle a transposé dans son sac là dès qu'elle est arrivée sur le lieu du travail net les quatre mille dollars on ne sait pas comment s'il s'est passé ça a disparu ces quatre mille dollars là on disparu tant qu'elle se lamentait c'est dans ces lamentations qu'elle est arrivée maintenant à la maison la nuit même et c'est là quelque chose d'incroyable va se produire vous serez même étonné plus étonné qu'étonné vous allez dire comment ça se fait comment c'est possible est-ce que c'est une invention à ce moment vous allez croire que vous allez croire à ce qu'on vous dit souvent sur les fantômes ou encore les esprits toutes ces histoires je vous dis mes frères et soeurs ce jour-là quand elle traversait la cour elle s'est préparée à entrer dans le salon dans le jardin là elle a entendu une voix ou du moins elle a vu une personne vous savez c'est ce qui c'était ah elle a vu son dauphin mari le monsieur était là comme ça et il l'appelait par son nom quand elle l'avait dit mais tu es sur cette mort il dit je sais mais je suis juste venu te dire qu'il faut prendre des enfants prends ce qu'il faut prendre et quitte la maison le plus tôt possible parce que tout ce qui se touche dans cette maison-là ne m'appartient pas et les gens cherchent à te tuer peut-être qu'elle essaie de discuter je sais à savoir qu'est-ce qu'il ne va pas qu'est-ce qui se passe ce homme a disparu il lui reste seulement peu de temps donc il ne peut pas trop parler ah au moment elle s'en rend compte là c'était un songe elle dit ouh c'est un rêve ah c'est qu'il n'y a pas de problème ce n'est rien hum un jour va passer deuxième jour le troisième jour elle est en train de se mirer maintenant à la maison elle est en train de se mirer comme ça elle se mirer ouh aujourd'hui je suis joli hein ah c'est que si ça va je suis belle peut-être qu'elle est en train de se mirer là voici un vilain gars un vilain gars comme un féticheur même qui ne s'est pas lavé depuis trois jours qui va tout simplement apparaître derrière elle et elle va voir son reflet sur le miroir ah mais qui est-ce la chambre est fermée elle toune elle toune elle toune elle-même elle regarde derrière personne elle regarde le miroir elle voit le gars elle regarde derrière maintenant il apparaît clairement un peu le voir maintenant et cet homme là est venu devant elle elle dit mais que me voulez-vous il attendu vers elle sa baguette magique selon vous c'était pour quoi faire c'était pour la tuer c'était le matin qui a été choisi on doit l'éliminer du coup elle est là elle dit jésus elle m'était elle s'est assis sur le sol que me voulez-vous que me voulez-vous elle s'était que c'était fini pour elle et effectivement c'était fini pour elle mais ce jour-là quelque chose d'inattendu moi je ne sais pas comment c'est passé ce jour-là quelque chose d'inattendu va se produire ce qu'on dit que c'est un homme a pris sa baguette parce qu'il a lancé elle voulait maintenant l'éliminer par un pouvoir mystique ou encore de façon mystique voici que son de fin marie à l'esprit son de fin marie va permettre au milieu comme un ange gardien pour stopper cette attaque what elle a vécu que c'était un songe et le songe c'est qu'elle voyait en esprit là ou encore dans ses rêves là ça commence à devenir réalité parce qu'elle est mariée avec un satanisme et elle ne savait pas elle est mariée avec un occultisme elle ne savait pas elle ne savait pas que la grande maison dans laquelle elle est là toute cette maison là est à base de sang et ça appartient à l'essai du sorcier what qu'elle a vu cette scène hey dès que son mari son défunt marie laissé son défunt marie a disparu avec cet homme qui est venu attaquer elle a fui de la maison là net et clair et c'est là maintenant qu'elle va faire c'est qu'elle aurait dû faire il y a très longtemps c'est ce qu'elle a fait elle est tout simplement elle voit un homme de Dieu pourquoi on prie pour elle ah on ne parle pas de Dieu tu dis tu veux pas on te dit Jésus un Seigneur tu dis oh c'est de la blague on te raconte des histoires qu'est-ce que tu veux qu'est-ce qu'il y a mais le jour tu rencontres des problèmes tu te souviens que il y a un Dieu qui est Dieu qui est grand qui est fort qui est puissant qui peut te sauver c'est pourquoi nous avons dit à l'introduction de cette vidéo ne soyez pas pressés pour vous marier les femmes ne soyez pas pressés et les mamans commencez à beaucoup prier pour vous marier parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent même en fin d'année on cherche les gens à sacrifier qui sera la personne cible qui sera la prochaine personne est-ce que ça sera toi maman faut commencer à prier déjà à la place des femmes qu'est-ce que tu ferais forcément tu vois le vrai nom de dieu et dès qu'elle arrive cette femme est arrivée c'est un homme de dieu Dieu merci elle est arrivée là et cet homme de dieu après une prière il a expliqué quel est le problème dans laquelle cette femme là se trouve ou encore elle se trouvait elle ne le savait pas il a dit ton mari là c'est là avec qui tu étais là c'est un gros sorcier c'était il a patiné un insecte là-bas on tue les gens on fait le sacrifice humain on devait toi te tuer ou ta fille il a décidé de mourir mais finalement eux-mêmes sont revenus et il veut l'achever la mission en détruisant toute cette famille ça veut dire quoi toi ils vont te tuer d'abord vous commencez après vont tuer ta fille s'il y a quelqu'un d'autre ils vont tuer cette personne tant que vous êtes dans cette maison là la maison dans laquelle vous êtes là la seule maison que ton mari t'a laissé tant que tu es là-bas tu n'es pas en sécurité et tu finiras tout le temps t'appelles la vie toi aussi donc il faut tout mettre en oeuvre pour quitter ce goût il faut tout mettre en oeuvre pour tout simplement t'échapper ah what la grande maison que ma maman Marie m'a laissé là la sochon que j'ai qui me reste là oh c'est fini pour moi elle a commencé à pleurer oh il dit tu vas mourir mais tu vas rester en vie fais ce que je t'ai dit ton mari t'a informé et cela t'a cru que c'était de la blague et aujourd'hui tu vois j'étais propre sur fais ce qu'on te dit et sors de là voici comment cette femme là elle a tout simplement fui la maison elle s'est accroché nettement à Dieu pour que Dieu puisse l'aider pour que le Seigneur puisse intervenir chaque jour en sa faveur là on va dire quoi on va dire que maintenant elle cherche la protection de Dieu contre le mauvais esprit de son mari qui la suive et il y a beaucoup de choses comme ça les femmes se marient à n'importe qui même la fidèle femme qui vont se prostituer tu vas te prostituer tu te prostitues matin et midi soir si tu as envie regarde avec le Seigneur merci Seigneur tout ce que je suis en vie parce que il y a une prostituée qui est allé un jour faire son job plus que c'est son travail et aller faire son job et c'est qui est étrange je sais que ce jour là la personne qu'elle a rencontré lui aussi c'était un ritualiste lui son travail c'est de tuer les femmes et d'utiliser l'esprit pour avoir beaucoup d'argent et ce jour là lui devait vraiment tuer quelqu'un et il était en mission avec son ami et les deux devaient rendre compte à leur patron de leur mission il devait forcément faire quelque chose et il allait finalement trouver plusieurs prostituées sur la route il a choisi une parmi elle dès qu'ils sont arrivés dans la chambre de l'hôtel elle a dit tu payes avant d'avoir le sexe avec moi il n'y a pas de problème combien tu veux combien tu veux tout ce que tu veux je te le donne il a même donné l'argent là il va te donner même si tu veux même un milliard si tu veux mais ce jour là ce serait fini pour toi parce que quand tu vas monter même sur lui même pour faire les choses là il va t'étrangler là-bas et c'est fini pour toi celui-là même qui est gérant de l'hôtel là parfois même là ils se connaissent ils s'accueillent un gars et puis c'est pas sympa n'importe qui ce sont les gens qui ont l'argent qui sont riches donc quand tu dois voir mais tu veux même pas penser qu'ils font de telles choses donc ils s'attentent avec le gérant de l'hôtel tout le monde je sais que quand tu as ton corps tout ça on transporte à quelque part déjà tout est à préparer donc faites attention sur ta vie faites attention voici encore un autre gars vous savez que c'est pas tout le monde en tue non ? c'est pas tout le monde en tue il y a des gens qui ont dit que l'esprit est fort tu vas le tuer l'esprit va revenir encore petit tourmenter et c'est ce qui s'est passé avec ce dernier lui on lui a demandé de tuer sa femme ah il aime sa femme aussi comment il va faire ? elle devait fêter ses 30 ans d'anniversaire et ce jour là il a profité pour lui organiser une très grande fête qui était même sa dernière fête ça dit après cette fête là elle a mouri mais elle ne le sait pas il est à même au fil même à ce jour d'anniversaire elle a une voiture elle était contente ah mon mari il est joli ton mari il est beau c'est bien tu connais pas son état d'âme c'est un satanisme c'est toi il veut tuer dans la fête il a organisé là c'est juste pour camoufler tout ce qu'il va faire sinon il sait que c'est fini pour toi lui et ce jour là il a bien fêté avec sa femme devant tout le monde il a montré au monde entier que lui il aime sa femme et que lui et sa femme c'est pour la vie il fallait le voir mais qui pourrait savoir même qu'il y a un truc pareil mais il y a un tel coup derrière sinon les satanistes qui se trouvaient dans ce sac et les femmes sont en danger aujourd'hui les femmes sont en danger aujourd'hui les femmes je prie pour vous chaque jour parce que vous êtes exposés vous êtes trop exposés ah ! si tu cites une fille tu as plusieurs copains tu as plusieurs gars tu es dans le problème parce qu'il y a des satanistes même là qui viennent faire des tels rituels bizarres où ils prennent un serpent qu'ils introduisent dans le vent d'une fille des femmes que Dieu nous protège mes frères et soeurs et ici après la fête du 30e anniversaire de cette femme cet homme là milliardaire aussi ils sont riches ils sont riches comme ça ah ! tu vois le voir même avec de grands sacs comme ça hein tu as dit mais ah ! qu'est-ce qu'il y a dedans tout ce qu'à l'intérieur là c'est du fric c'est l'argent parce qu'ils sont riches mais ils font du sale tout ce qu'ils font là c'est rien de bon toi et toi mais si tu regardes là puis tu regardes ta situation tu as préféré même être un homme sain si tu es un millionnaire il faut dire Dieu merci tu vas pas j'ai souhaité être millardaire comme eux parce qu'ils font du sale l'argent n'est pas pur oui ! et lui il est maintenant fini avec sa femme et l'insecte là a décidé d'éliminer sa femme quelques jours plus tard après c'est-à-dire après son anniversaire quelques jours plus tard après son anniversaire et lui il doit mettre tranquillement avec sa femme lorsque quand il s'est arrivé ce matin le matin on a trouvé tout simplement sa femme morte sur le lit elle était carrément morte sur le lit elle est carrément décédé là et personne ne savait ce qu'il s'est passé personne ne savait personne ne pouvait savoir ce qu'il s'est passé il fallait le voir de pleurer ma femme est décédé sorcier tu sais c'est toi-même qui l'a tué avec ton groupe de mauvais gars c'est lui mais il pleurait quand même parce qu'il aimait un peu sa femme mais il devrait le faire les gens aiment l'argent plus que l'homme aujourd'hui je vais vous le dire les humains aiment l'argent plus que l'homme aujourd'hui si toi ton mari qui t'aimait s'il a rencontré des mauvais gars comme ça si on lui demande de te tuer il va aimer l'argent plus que toi ce jour-là si tu ne fais pas attention c'est à ce moment-là que nous vous demandons d'avoir le Seigneur Jésus-Christ d'avoir trop vie d'abord avant de trouver un homme quand il y aura une telle situation là vous allez comprendre pourquoi on vous a demandé d'avoir le Seigneur Jésus-Christ quand il y aura une telle situation ce qui va se passer comme toi tu appelles Christ ou encore comme tu appartiens à Dieu nous ne pourrons pas te toucher son rituel ne va pas marcher est-ce que vous comprenez il est impératif que les hommes ou les femmes se aient Jésus-Christ dans la vie ailleurs Jésus-Christ est galé pour être derrière Dieu comme ça chercher Dieu tu ne peux même pas savoir quand tu vas mourir qu'est-ce qui se passe derrière toi et nous avons tous des ennemis ici si toi tu as assis tranquillement chez toi et puis tu penses que les gens qui sont tous de toi là ils t'aiment tu te fatigues tu mens tu as des ennemis même parmi tes amis à tes ennemis des gens comme ça même qui sont parmi parmi fou on a demandé de vous sacrifier surtout les gens même que vous aimez les gens qui sont proches on a demandé de vous éliminer même de vous observer de vous surveiller et de transmettre des informations au diable pour qu'on vous combatte jusqu'à la mort oui et cette femme elle a perdu la vie et qui va la tuer c'est son propre mari et son groupe de sexe de sorciers parce que lui-même l'a essayé de tuer sa femme donc il a 20 potes et eux ils ont fait le travail après cela quelque chose de bizarre a commencé à arriver et vous savez à commencer à s'est passé vous savez quand une personne là c'est le corps matériel seulement qui a décédé qui est mort qui est mort si l'on laisse le côté immatériel là peut vivre et encore vivant ça ne meurt jamais et bizarrement le côté immatériel de cette femme là rodait toujours autour de cette maison et son mari pouvait voir cette femme là maintenant encore son esprit est-ce que vous savez comment s'est passé ce premier jour là le premier jour il était tout simplement il s'est préparé tout simplement à se rendre dans la douche et dès qu'il enver la porte de la douche dès qu'il voulait entrer dans cette douche là sa femme était là elle était là elle lui pourrait la voir il a regardé et qu'on lui dit tu es morte tu es morte tu es morte tu es morte qu'est-ce que tu fais là tu es morte il ferme la douche il ferme en courant elle est dans la chambre sur le lit elle était mettant carrément couché exactement comme elle était couché quand elle est décédée ah mais tu es morte tu es morte il couvre aller au salon elle est encore là-bas il est traumatisé mais comment je vais faire d'aller voir son groupe décès des sorciers pourquoi plus qu'on batte l'esprit de ses femmes après les infos qu'un vocation après le rituel elle est apparue dans le miroir et elle a dit clairement vous m'avez tué à cause de l'argent vous avez poussé mon mari à me sacrifier à cause de l'argent ah parce que vous voulez être minadère vous voulez être plus riche et vous l'avez fait mais je vais pas vous laisser la paix ah et son mari quelques temps plus tard il allait encore voir leur groupe et on lui a donné une puissance ils ont augmenté sa puissance ils lui ont donné une autre baguette magique plus puissante plus puissante afin que lui puisse tout simplement neutraliser cette forme quand il viendrait nous fatiguer encore quand son esprit réapparaître quelques temps plus tard son esprit effectivement est venu lui il doit mettre tranquillement et dès qu'il se réveillait le matin il voit la femme elle est assise carrément au cheveu du lit elle est assise tranquillement elle ne parle même pas elle est fâchée même son esprit est fâchée elle est en colère comme ça ah quand tu vois son visage là même toi même si tu n'as pas peur du rapper c'est parce qu'on ne peut pas vous montrer toutes ces histoires sinon on va vous montrer juste une image d'elle vous aurez même peur ah c'est tout ce que nous avons été raconté ici c'est pas de la blague ça existe ça s'est passé et ce jour là elle est là comme ça assise et il la regarde et c'est à ce moment là qu'il va tendre son doigt vers elle et il va commencer à invoquer le dieu le dieu qui est un démon qu'ils adorent à qui ils offrent des sacrifices et ils sont des milliards là il va commencer à invoquer le dieu là il fait il tente son doigt et il invoque le nom de ce dieu la dieu là comme s'il criait jésus au secou elle va tourner sur sa tête comme ça elle va le regarder elle va le regarder comme ça elle va prendre sa main comme ça elle va le gifler une fois il dit ma frère et soeur il dit ma frère et soeur si une femme physiquement t'as giflé là il faut du dieu merci il dit si une femme qui a la chair physique là elle t'as giflé il faut du dieu merci ah la 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 c'est pas ton corps physique qu'elle a giflé c'est ton âme elle a giflé mon frère et ma soeur le coup que tu vas recevoir là si ça t'a tué il faut du dieu merci il dit ma frère et soeur cet homme a pris un coup c'est comme si un carton l'avait projeté à plus de 100 mètres il s'est relevé encore le revenu encore avec son même dieu il a confiance à son dieu à qui il fait l'offre de sacrifice il s'est dit que ça peut marcher donc il peut essayer encore il faut le voir encore il faut le voir encore quand il a mis le deuxième coup Caro vous savez où ça retrouve il s'est réveillé plus tard et vous savez qui l'a réveillé plus tard number one il s'est retrouvé à l'hôpital on l'a hospitalisé nous ne savons pas ce qu'il y a là-bas number two vous savez qui l'a réveillé c'est les sept leur groupe de sept des sorciers là ce sont eux qui plus tard sont venus là-bas et par les prières magiques ils l'ont réveillé un homme qui est censé être dans le coma sur le coup après les prières magiques ils l'ont réveillé ils l'ont fait sortir de la chambre de l'hôpital net ils sont partis avec lui et ils marchaient même comme si de rien n'était et bien je vous parle de quelque chose c'est à ce moment qu'on va vous dire que le diable est un pouvoir faut pas le sous-estimer toi il faut prier fabriquer des crises de ta vie ça va te sauver la vie mais frère nous vous parlons de quelque chose je sais de quoi je te parle tu vas me dis que je te raconte des histoires mais nous sommes à la fin de l'année il y a des choses bizarres qui se produisent si on t'as pas raconté ça je t'as dit que on m'a jamais dit si tu veux être riche c'est bien maintenant jamais dans une secte ça finit toujours mal tu vas sacrifier des gens après ça tu continues à sacrifier d'autres personnes est-ce de telles personnes là quand ils veulent sacrifier encore d'autres personnes s'ils ont déjà sacrifié les femmes ils vont maintenant aller tuer des prostituées ou les femmes les filles qui sont dans les quartiers ou bien les filles qui aiment les gens qui ont beaucoup d'argent ou quoi qu'ils aiment ce qui brille aaaah c'est sans terre qu'ils voient les viser maintenant voilà il va te présenter beaucoup d'argent une fois il peut même te dire qu'il veut te marier si tu es chrétien s'ils savent que tu es chrétien et qu'ils veulent t'avoir s'ils savent que tu attends un homme qui va te marier il va te proposer le mariage ils seront même prêts à tout mais c'est à ce moment là que tu vas te demander à tu te montrer quel est l'état d'âme de la personne avec qui tu veux te marier parce que si tu ne sais pas quel est son état d'âme tu vas te marier à un sataniste et lui il vise de te sacrifier pour rien gratuitement ma soeur je veux pas que tu meurs ainsi et que ta vie finisse ainsi c'est pourquoi nous avons fait cette première vidéo c'est même la première partie si vous n'avez pas abonné cliquez sur ça cliquez sur la gauche relativez cliquez sur j'aime si vous êtes touchés et dites tout ce que vous avez le plus pour marquer et pour parler pour la prochaine partie qu'à venir nous serons également en live si on serait bonne le 24 le lundi 24 décembre prochain nous serons tout simplement à la spéciale où nous vous dirons des choses extraordinaires que nous avons vécu cette année et nous nous préparerons également pour l'année qui va venir parce que nous voulons tenir nos dimensions avec vous et avec le synagogique surtout que Dieu lui-même nous aide que Dieu lui-même nous guide dans toute cette nouvelle histoire cette nouvelle dimension où nous allons nous rendre aujourd'hui prenez soin de vous et que Dieu vous garde nos frères sœurs si vous voulez vous marier mes frères ne soyez pas pressés numéro 1 attendez le temps de Dieu numéro 2 déjà à savoir qu'elle est l'état d'homme de la personne qui vient demander votre humain c'est très important plus important mais important c'est parti pour la prochaine vidéo abonnez-vous préparez-vous pour la prochaine vidéo ça va être chaud pour la prochaine vidéo